Musique Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Inside. L'épisode d'aujourd'hui étant un épisode spécial Halloween, les développeurs se sont fait plaisir. Il contient donc beaucoup de passages humoristiques. Et comme je l'expliquais la semaine dernière, la CitizenCon approchant, il est très difficile pour Jaren de nous montrer du contenu. Je commencerai donc par vous parler des passages sérieux de la vidéo pour vous laisser ensuite avec le programme horrifique concocté par Jaren. Cette semaine donc, nous en apprenons plus sur le combat au corps à corps programmé pour la 3.8. Pour commencer, plusieurs animations ont été ajoutées depuis la dernière présentation, comprenant toutes les attaques légères et lourdes. Il est d'ailleurs possible d'utiliser les deux combinés pour enchaîner des combos. Il existe deux manières possibles de faire ces combos. La première est d'alterner entre votre point gauche et votre point droit. Et la deuxième est d'utiliser le bouton de votre souris pour faire une attaque légère, puis de le maintenir pour faire une attaque lourde. Vous effectuerez alors un uppercut ou une attaque des deux points combinés, s'appelant le Haymaker. Ces attaques étourdissantes vous permettront de faire plus de dégâts qu'avec des coups normaux, sans pour autant tuer votre cible. Si vous êtes vous-même touché par l'un de ces coups, votre vision se tromblera pendant une certaine durée. Il sera donc possible d'assommer des ennemis de manière temporaire. Il vous sera également possible de frapper des gens avec votre arme si celle-ci est équipée. De même, il vous sera possible de faire des prises de contact pour directement assommer vos ennemis. Pour vous protéger de tout ça, des techniques de parade seront implémentées. Il vous suffira alors de diriger votre caméra dans la direction de votre ennemi. Mais si vous êtes attaqué avec un couteau ou une arme, vous prendrez tout de même des dégâts. Il sera alors préférable de choisir l'esquive. Les esquives pourront être effectuées en arrière ou sur les côtés. Pour finir, si vous êtes armé d'un couteau lors d'une prise de contact, votre ennemi sera immédiatement tué. Maintenant que nous avons vu tous les moyens d'éliminer un ennemi, il va falloir cacher le corps. Les développeurs ont prévu de travailler sur cette fonctionnalité plus tard au cours du trimestre. La première itération vous permettra de traîner un corps par terre pour l'enlever de l'appui des éventuels ennemis restants. Des discussions ont déjà eu lieu sur l'approche effectuée pour décider de ce qui sera nécessaire au développement de ce système. Mais le développement à proprement parler ne débutera que lorsque le combat de mêlée sera terminé. Pour mieux retranscrire ce qui arrive à votre personnage, les développeurs travaillent à l'ajout d'un retour de force. Le corps de votre personnage réagira à des impulsions extérieures en fonction de leur direction. Pour cela, les développeurs ont séparé le corps en trois zones distinctes. La tête, le haut du corps et les jambes. Chaque zone possède une bibliothèque d'animation dédiée en fonction des directions qui peuvent être mélangées ensemble. Ces animations peuvent changer en fonction de la force et les directions disponibles couvrent quasiment 360 degrés. Pour créer ces réactions, les développeurs sont partis d'une base en motion capture et ajustent ensuite différents paramètres pour que l'animation corresponde à ce qui est en train de vous arriver. Concernant la vue FPS, vous verrez que lorsque vous prenez des dégâts, votre tête et votre arme bougeront en fonction de là où vous avez été touché. Ce qui vous permettra d'identifier l'origine des tirs. Vous serez toujours capable de tirer sur votre cible, mais vous serez moins précis. De plus en plus de réactions seront ajoutées au fil du temps, comme une déstabilisation si votre vaisseau se fait toucher ou si vous êtes soufflé par une grenade. Voilà pour les nouveautés de la semaine. Je vous rappelle qu'un vol gratuit est en cours sur Star Citizen. Il vous suffit pour cela d'aller sur les sites de Robberspace Industries indiqués dans la description et de rentrer le code qui vous est fourni pour recevoir 5 vaisseaux. Vous pouvez aussi rentrer mon code de parrainage pour recevoir des bonus supplémentaires si vous prenez le jeu. Je vous laisse maintenant profiter des aventures de Jared et de Jeremia. Encore merci aux Tipper pour leur soutien et je vous dis à la prochaine. Et puis vous avez des étoiles. C'est la première chose que nous avons vu avec les équipes. J'ai l'impression que mon M50 est venu, vous êtes là pour m'aider. J'ai l'impression que vous avez pu l'utiliser la main. J'ai l'impression que vous avez pu l'utiliser la main. Vous avez l'impression que vous avez pu l'utiliser la main. Oui, c'est très bien pour l'utiliser, Igor. C'est un pro tip. C'est un jeune homme qui a été peut-être sans la main. Oui, peut-être que sa performance. Ils s'appelle celui-ci d'un le snail. Je ne sais pas ce que c'est. C'est presque ce que c'est. Oui. Oui. Oh, Igor, what is this terrifying thing? It's Tessa Bannister. Oh, is this what happened to Tessa? Yes. You wanted to know. You dated her for a while, yes? Oh. 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 Oh, yes. Oh. Oh, yes. Ah, that's enough of that.